La lutte La lutte La lutte Tu peux aller te mettre en fond du hungar et puis attendre que la machine arrive Ici on est à Ploche-Signal une parcelle qui appartient à l'Etat de Vaud qui est gérée par l'école d'agriculture de Grosges-Vernay et puis on a mis en place ici un essai variétal spécifique à la lutte contre la jaunisse virale donc en fait c'est un essai uniquement avec des variétés qui sont tolérantes à cette maladie. On va en prendre 4 balleaux parce que c'est des balleaux de 10 Il s'agit des dernières microparcelles à récolter cette année sur les 3300 semés à l'échelle de la Suisse. Les différentes variétés de betteraves répétées 5 fois sont prélevées ligne par ligne, isolées dans des sacs, acheminées vers les sucreries et seront ensuite analysées en laboratoire. Ça c'est la betterave vraiment parfaite au niveau de l'arrachage parce qu'on a vraiment une surface de décolletage optimale on n'est pas trop haut donc on n'a pas de reste de feuilles on n'est pas trop bas donc on perd pas de tonnage on perd pas de rendement. Finalement nous ce qu'on doit faire attention c'est d'arracher dans les meilleures conditions possibles pour donner les mêmes choses à chaque variété puis vraiment ça je dirais que c'est ce qu'on recherche. On en teste une soixantaine donc on mélange un peu dans tous les systèmes expert et moto c'est clair qu'au niveau SBR par exemple une des grandes questions qu'on attend c'est le résultat de Xerrus qui était justement sur cette liste de l'arrêt à l'SBR Xerrus Chevrolet ces variétés où on a une petite idée derrière la tête, on se dit ça ça pourrait nous aider ça pourrait amener la bruche en avance c'est vrai qu'on l'a dans la tête quand on est sur la machine on essaye de regarder un petit peu le plon puis déjà à soulever le sac voir si c'est plutôt une variété qui est lourde ou pas qui est intéressante ou pas donc c'est vrai que celles qu'on connait bien puis sur lesquelles on met un petit peu des espoirs on sait où elles sont. À Capelot de la semaine passée les betteraves étaient tellement petites elles ne sont pas dans la machine. Trois années d'expérimentation sont nécessaires avant de confirmer l'essai. Pour la culture de betteraves particulièrement menacées par de nouvelles maladies la recherche variétale s'est intensifiée ces dernières années. Le canton de Vaud est je crois le deuxième canton producteur de betteraves en suisse on a perdu à peu près 1000 hectares de betteraves en une année donc ça représente près de 20% de la surface qui est produite donc c'est absolument énorme, il y a un réel besoin il y a vraiment une hémorragie dans ce secteur où il faut vraiment essayer d'agir avant que ce soit trop tard. C'est clair qu'on a plus des betteraves avec 18-20% de sucre comme on avait avant il y a certainement aussi toujours un petit peu moindre rendement mais l'aspect variétal restera quand même un élément qu'il faut travailler et qui est quand même un peu signe d'espoir pour les producteurs. La liste variétale attendue pour 2023 devrait être à disposition des producteurs dès le mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada